sans chrétienne. Betel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité et du partage socioculturel. Betel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Betel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Bonjour, comment est-ce que vous voulez ? Bonjour, comment est-ce que vous voulez ? Grécio Soussandé Vous connaissez moi de ces ad dzien, de la vidéo sur YouTube et tous ces tutoriels pour vous ? Et aussi, comment est-ce que vous voulez ? MISS AFRICA jubi 2018 and miss congo 2018 well right now i'm coming with something fabulous i'd like to present to you your new tv show which is going to be called etincelle this show is going to be happening every single friday at 7 pm on betel tv so you probably want to find out why etincelle well etincelle is a french word for sparkle for etincelle i would like to bring light into someone's life from the dark place where they are not knowing really who they are and where they're going or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are and with that i will i'll be inviting um amazing people who got amazing testimony to be able to help you that's going through so much that you feel like your life is so blurry that you don't really know your self-identity these people will be able to help you as themselves have gone through them you know so my message to you today is that god has your back he got you and will not let you go that you can come from somewhere and go somewhere etincelle you can now catch me live on facebook on betel tv sharing the gospel around the world every single friday from 7 pm to 8 pm connect yourself don't miss it as this is going to be a life change new 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 Sous-titrage ST' 501 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 écritures nous disent, ils nous disent que David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui optera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David connaissait l'identité. Il savait quelle était l'importance de l'identité. Il savait qu'au travers de cette identité que Israël portait, quelque chose pouvait se faire. Qui est ce Philistin qui soit capable de dire des choses pareilles, d'insulter l'armée du Dieu vivant ? Il fallait quelqu'un qui connaissait l'identité spirituelle de qui il est pour ôter l'opprobre dans la communauté, pour ôter l'opprobre dans la famille, pour ôter l'opprobre qui règne même dans le milieu et dans le leadership ministériel. Alléluia. Et nous voyons que David s'élevait en son temps. David n'a pas attendu que son frère, il n'a pas attendu que son père se lève. Il s'élevait car il savait qu'en lui, en lui était le puissant. En lui était l'héros. En lui était le héros. En lui avait la force nécessaire pour défier ce Goliath. la crise d'identité dans le leadership ministériel aujourd'hui. Les gens, mes frères et sœurs, ministres du Dieu tout-puissant, ceux qui aspirent dans le leadership, ceux qui aspirent au ministère, ceux qui sont appelés à servir Dieu dans cette génération, ceux qui sont appelés à servir le Seigneur dans les générations qui sont en train de venir. Laissez-moi vous dire que les gens ont besoin d'entendre des ministres qui basent, alléluia, et qui se basent sur la conviction de leur identité ministérielle. Le peuple de Dieu a besoin de cela, non seulement dans les jours d'aujourd'hui, mais elle a besoin de cela dans les temps qui sont en train de venir. Alléluia, alléluia. Oui, le peuple, les gens ont besoin de voir des leaders, des ministres qui se tiennent sur le fondement de leur identité ministérielle, de leur identité qui leur est donnée de par le Seigneur. Et si nous ne sommes pas en train de prendre conscience de cela, nous sommes en train de détruire la génération de demain. Et nous sommes aussi en train de détruire la génération d'aujourd'hui. Dieu cherche des ministres, des hommes et des femmes qui se lèveront en son nom afin de représenter sa main puissante dans le monde, afin de représenter sa force, sa capacité, son pouvoir, son amour, sa consolation, sa vigueur, alléluia, son espérance sur cette terre des hommes. Dieu a besoin des leaders qui connaissent leur identité spirituelle. Par exemple, dans les Écritures, pour illustrer quelques identités spirituelles ou quelques identités ministériennes, nous avons le cas de Jérémie. Lorsque nous allons dans Jérémie 1, si vous lisez le verset 5, lorsque Dieu dit « Je te connaissais déjà, avant que tu ne sois même fondé, que tu ne sois fait dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi. » Et il appelle « prophète des nations ». « Prophète des nations », il lui parle et il lui donne son identité. « Prophète des nations ». Nous allons dans Matthieu 1. Si nous pouvons aller dans Matthieu 1, permettez-moi de le lire. Le verset 21 et le verset 22. Lorsque l'ange de l'éternel parle à Joseph avant qu'il ne se décide, pendant qu'il se décide de quitter sa femme Marie, la Bible dit « L'ange de l'éternel vient le visiter » au verset 20. Pendant qu'il pensait faire cela, l'ange de l'éternel lui apparu en songe et lui dit de ne pas quitter Marie, « Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Et il dit au verset 21. « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus ». Encore une fois, il marque l'identité. « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. « Tu lui donneras l'identité, c'est Jésus ». Il s'appellera Jésus. Il y a une autre identité que l'ange rend encore claire dans les Écritures. Et c'est dans le verset 22. Le verset 23. « La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous revenons dans deux minutes. Allélui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen. Pierre, Simon, dans le livre de Matthieu 16. Encore une fois, le Seigneur lui donne une identité. « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Matthieu 16, 17-18. Nous sommes ici sur Voices of Apostles. Je me permets de dire encore une fois ce soir, et sur cet espace que vous êtes en train de suivre. Avoir une identité donne de la valeur. Avoir une identité ministérielle, ça t'élève, ça t'élève toi-même. Avoir une identité ministérielle te protège aussi. Elle est une protection autour de toi. C'est un bouclier autour du toi. L'identité ministérielle t'honore. Ça a de la valeur, elle a de l'importance. Voilà pourquoi il est important de vraiment connaître et d'identifier sa vraie identité. Dans le leadership, dans l'Église, dans la communauté, dans le travail ministériel que tu es en train de faire, il est très important d'identifier, il est très important d'identifier la vraie, je dis bien encore une fois, nous disons la vraie identité spirituelle. Donc je veux dire que la vraie identité donne de la valeur. Elle vient pour te protéger. Elle vient pour t'honorer. Elle t'élève même. Elle t'aide à remporter des victoires spirituelles. Elle t'aide à remporter des victoires ministériennes. L'identité. Parce que David connaissait son identité, il a pu affronter Goliath. David a été très optimiste. L'optimisme qui était en lui, c'est parce qu'il était sûr de l'identité qu'il avait. Il savait que son identité allait lui permettre de remporter et spirituellement, et moralement, et physiquement, et dans le combat spirituel qui se présentait devant lui. La crise d'identité empêche à l'église de prévaloir sur la porte du séjour des morts. Le manque d'identité, le manque d'identification réelle de l'appel ou du leadership ministériel dans ce que tu dois faire, dans ce que nous sommes ou tu es appelé à faire, empêche à l'église, empêche à l'église de prévaloir sur la porte du séjour des morts. Il est vrai et c'est possible que les hommes soient capables d'être transformés par la puissance de Dieu. C'est aussi possible que la souffrance soit ôtée, que les douleurs soient enlevées dans la vie des gens. Il est aussi possible que l'oppression soit enlevée. Voilà pourquoi on parle de la délivrance. Voilà pourquoi on parle du ministère de délivrance. Parce que c'est possible que l'oppression libère les vies. C'est possible aussi que le péché soit défaité. C'est possible que le péché prenne fin, que le péché s'arrête comme une hémorragie qui s'arrête dans la vie de nos membres, dans la vie de nos frères et soeurs, dans la vie de notre jeunesse, dans la vie de notre peuple et pourquoi pas même dans notre communauté, dans nos pays. C'est possible aussi que l'église soit capable de pouvoir arrêter, c'est-à-dire arrêter l'activité de l'ennemi qui veut que tous les hommes puissent aller en enfer, puissent aller se retrouver dans ce qui les brise, dans ce qui les détruit. C'est possible que l'église soit capable d'arrêter cela, que les vies puissent aller dans la vie et recevoir le Seigneur Jésus et vivre la vie éternelle. C'est possible. Mais pour que ces choses soient réelles et effectives dans les temps d'aujourd'hui et dans l'avenir, nous devons absolument appuyer davantage sur l'identité ministérielle, dans le leadership et dans le travail que nous sommes en train de faire. Alléluia. Le manque d'identité peut être la cause des troubles spirituels. Elle peut être la cause des troubles spirituels. Nous avons des troubles comme les morts, la mort prématurée, la mort inattendue, les maladies, les différentes maladies dont on ne connaît pas les sources dans la communauté. Le manque d'identité dans le leadership ministériel est la cause des divisions. Elle est la cause des problèmes et des problèmes multiples. Elle peut être l'une des sources, j'insiste. Elle peut être l'une des sources qui emmènent la confusion. La confusion au niveau de l'église, la confusion dans les relations, la confusion dans la croissance ministérielle, la confusion dans la relation avec le Seigneur. Your growing up, your growing up with God est en train d'être diminué, ralenti par manque d'identité, manque d'identification dans le cadre ministériel. Nous sommes dans Matthieu 16 ce soir et nous allons voir que même à cette époque-là, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il y avait une crise d'identité. Nous sommes dans Matthieu 16. Je veux lire à partir du 13e verset. Vous pouvez aller jusqu'au verset 20. Nous allons piquer sur quelques versets et nous allons aller dans cela. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, il arrive dans le territoire de César et de Philippe, il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? » « Qui dit-on que je suis dans cette communauté ? » « Quelle est l'identité que vous êtes en train de me donner ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Pierre, Simon répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, une crise d'identité dans la communauté. Qui dit-on que je suis ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Ils n'arrivent pas à définir qui est le Christ. Les uns disent que tu es Élie, les uns disent que tu es prophète, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Jérémie. Ils sont allés jusqu'à Jérémie. Il y avait une crise d'identité. Ce n'est pas une histoire seulement d'hier, mais c'est aussi, tu vois, aussi aujourd'hui, nous sommes en train de constater, nous sommes en train de remarquer, nous sommes en train de réaliser qu'il y a un problème. Il y a une crise d'identité, d'identité dans le leadership ministériel. C'est comme si on n'arrive pas à définir vraiment qui est qui, qui fait quoi, pourquoi il fait, pourquoi A, pourquoi B, pourquoi C. Et cette crise n'est pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas seulement de ce siècle. Elle a commencé depuis que nous sommes à Césarée de Philippe, là où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'opérer à temps plein. Il opère à temps plein le Messie, le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Dans la ville, il y avait des Sadducéens, il y avait des Pharisiens, il y avait des Publicains. Mais Jésus, notre Dieu, est en train de marcher dans la ville et il est en train d'enseigner l'Évangile. Il l'enseigne. Au même moment, il prêche l'Évangile comme un évangéliste. Il parle de la part du Seigneur. Au même moment, il enseigne, et cela comme un docteur. Il parle, il enseigne les Écritures, la parole de Dieu. Au même moment, il donne des messages, des messages pour aujourd'hui, des messages pour demain. Et après, demain, il est en train d'opérer dans l'aspect prophétique. Lui-même est en train de paître le brébis. Il dit, je suis le bon berger. Lui-même opère aussi en tant que pasteur. Mais tu vois, il est le grand apôtre, alléluia. L'apôtre par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. C'était encore lui qui pouvait appeler les disciples et il les appela du nom d'apôtre. Il opère dans la communauté. Mais pendant qu'il travaille, pendant qu'il est en train d'avancer, il y a des miracles qui sont en train de se faire. Les malades guérissent, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Les aveugles voient, Jésus de Nazareth. Mais malgré cela, il remarque qu'il y a une crise d'identité. Une crise d'identité dans le leadership ministériel. Et il pose la question. Pour aider ses disciples, pour aider ceux qui marchent avec lui, pour aider ceux qui croient en lui, pour aider ceux qui avancent avec lui, pour aider ceux qui sont avec lui tous les jours, qui dit-on que je suis, quelle est l'identité, qu'avez-vous compris de mon identité ? Il y a une crise d'identité dans cet endroit. Mais pour que les choses avancent bien, il faudrait que tu sois still and bold dans le message en ce qui concerne l'identité. Au point où le disciple qui s'appelle Simon lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est là que le Seigneur lui dit « Tu es heureux parce que tu connais l'identité. Tu as pu déceler. Tu as compris dans l'aspect ministériel qui je suis. » Tu vois, puisque tu as compris, c'est facile de connecter. C'est facile de recevoir. C'est facile d'avancer puisque tu as compris. Tu es pierre. Tu deviens pierre. Tu deviens seroc. Tu deviens fort. Tu deviens puissant. Parce qu'il a compris l'identité. Parce qu'il a identifié. Alléluia. Il a maintenant le droit. Il a maintenant le droit, je répète. Il a le droit de recevoir les clés du royaume. L'autorité. Le pouvoir lui est donné. L'autorité. Le pouvoir lui est accordé. À cause de son identité. Tu es pierre. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre eux. Alléluia. Contre elle. À cause de cette identité. Tu es pierre. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. L'identité. L'identité dans le leadership ministériel. Dans le cadre ministériel. Joue un rôle très important. De valeur de protection. De valeur d'honneur. De valeur de consolation. De victoire. Même dans l'esprit. Même dans cette capacité spirituelle. Ton identité t'aidera à remporter des victoires. Nous revenons encore pour la dernière partie de notre émission. Dans les deux minutes qui viennent. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Amen, amen, amen. Un ministre sans identité. Un ministre sans identité. En Christ est comme un sel sans saveur. Nous sommes dans Matthieu 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Un ministre sans identité. Et comme un sel sans saveur. Le sel est là, mais il n'a pas de goût. Le sel est là, mais il n'a pas de saveur. Le sel est là, mais il n'y a pas cet honneur. Il n'y a pas ce qui lui donne sa place. Un ministre sans identité. Un ministre en crise d'identité. Un ministre qui ne se connaît pas. Un ministre qui ne connaît pas la valeur de son identité. Et comme un sel sans saveur. Je voudrais nous rappeler ici que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Aussi vrai que nous arrivons à détecter notre identité ministérienne. Dans le leadership et dans le travail. Nous devenons des ambassadeurs. Ambassadeurs. Nous faisons office d'ambassadeurs. Nous sommes des envoyés de Dieu. Nous représentons le royaume. Nous représentons le ciel. Nous sommes les représentations de Dieu sur cette terre. Aussi vrai que nous reconnaissons. Et nous redéfinissons. Ou que nous détectons notre vrai, je dis bien, notre vraie identité spirituelle. Notre vraie identité ministérielle. J'insiste. Et nous insistons ici. L'identité ministérielle. Parce qu'avec le temps, nous allons comprendre que elle nous lie spirituellement à une aptitude et une capacité. Alléluia. 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 Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens. Oui, oui, oui. Allons là-bas. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. J'aimerais bien que nous puissions quand même y aller. Voilà. 2 Corinthiens 5 au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Lorsque tu connais ton identité, oui, par toi, par cette identité, le Seigneur est en train de parler. Par cette identité, le Seigneur, tu lui donnes l'opportunité de manifester, de manifester sa puissance, de manifester sa gloire, de manifester sa lumière, de manifester sa force. Car il est, il est, il est, il est, il est le Tout-Puissant. Et il a besoin de se manifester sur cette terre des hommes, au travers de toi et moi, qui continuellement allons définir notre vraie identité spirituelle ou ministérielle. Est-ce que vous savez que même l'apôtre Paul s'est retrouvé en crise d'identité ? Il s'est retrouvé ce jour-là. Oh, waouh. Alors, nous sommes dans 1 Corinthien 9. Paul se retrouve aussi dans une situation où on est en train de défier, de challenge son travail. On est en train de challenge son identité. Et nous sommes dans 1 Corinthien 9. Voici ce que Paul répond à la communauté de Corinth. Il dit ceci. « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? » Mais regarde ce qu'il dit. Il dit « Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur, car c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Il dit « Si dans cette communauté, il y en a qui ne peuvent pas croire et comprendre que je suis apôtre, mais je le suis dans une autre communauté. » Je le suis pour une âme, pour un frère, une sœur qui reçoit par le travail que je fais et qui est impacté dans son âme et qui reçoit la vie éternelle. Que le Seigneur agrée dans sa présence et qui expérimente des miracles, des signes et des prodiges, des choses glorieuses sont en train de se passer dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette communauté ou dans la vie de cette église. Paul aussi a fait face à cela. Il dit « Si je ne suis pas apôtre pour certains, je le suis pour d'autres. J'ai une identité ministérielle qui a besoin d'opérer. Dans cette communauté de Corinthe, qui a besoin d'opérer dans cet endroit, dans ce lieu. » Alléluia. « Si je ne le suis pas, si pour d'autres je ne le suis pas, je le suis au moins pour vous. » Une crise d'identité encore montrait que c'était difficile qu'à Corinthe, le message puisse passer. Il y avait un conflit, il y avait des divisions, comme je l'ai déjà dit. Alléluia. Alors, en mettant cette première barre dans ce travail que nous avons commencé, je voudrais te dire ceci. Je voudrais vraiment te challenge dans les temps d'aujourd'hui, à revenir un peu sur toi-même, ministre de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Toi qui aujourd'hui, demain, après-demain, est appelée dans ce travail ministériel, qui n'est pas un travail facile. De pouvoir aller réellement identifier, revoir, est-ce que tu as réellement l'identité que le Seigneur veut que tu puisses avoir. Ça, c'est un très grand travail dans le ministère, dans l'Église ou dans ce que tu es en train de faire. Ceci te permettra de processer, c'est-à-dire d'évoluer et de devenir ce leader que tu es appelé à être dans des bonnes conditions. Ceci te permettra de devenir et d'être souple dans ce que Dieu t'appelle à faire. Ceci te permettra de connecter facilement avec l'onction que le Seigneur relâche sur toi vis-à-vis de ta vraie identité spirituelle. Ceci te permettra aussi de comprendre ton message, le message que Dieu lit à ton identité, à ton appel ministériel que tu dois faire, que tu dois accomplir dans la communauté qui a besoin de toi. Là où toi, tu dois te lever, là où toi, tu dois évoluer, là où toi, tu dois impacter. Parce qu'il y a des endroits, il y a des endroits, des villes, des pays, des maisons, des familles, des églises que toi, tu dois impacter particulièrement. Mais tu ne les impacteras que lorsque tu identifieras correctement ta vraie identité ministérielle. La deuxième chose que je pourrais donner ici, le conseil, c'est que cherche ton identité spirituelle, ministérielle, dans la prière. Prends du temps en prière. Prie par l'Esprit. Nous sommes dans jus de vingt. Voici ce qu'il est écrit. Alléluia. Jus de vingt. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-mêmes sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Ne prie pas par la chair. Prie par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te révéler ton identité ministérielle. Demande au Saint-Esprit de te révéler ta posture spirituelle. Demande au Saint-Esprit de te parler de ton identité, de ton identité ministérielle. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous révèle tout. Les choses qui sont cachées. Alléluia. La Bible dit, qui connaît les choses de Dieu? Nous sommes dans 1 Corinthien 2. Au verset 11. Le quai des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, l'identité ministérielle, c'est une chose de Dieu. Ce n'est pas une chose des hommes. Ce n'est pas une chose d'un pasteur qui te consacre. Mais ce sont les choses de Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui appelle. Donc, demande au Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu nous révèle les choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Il révèle des choses qui sont cachées. Mais il le révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonne de tout. Il sonne de même les profondeurs de Dieu. Alors, parle dans ton langue pour que Dieu te révèle les choses qu'il a pour toi. Ton identité. Ta vraie identité. Ta vraie identité dans le leadership ministériel. Afin que tu puisses sortir de cette crise d'identité. Et que tu te retrouves dans la race des puissants. Dans la race des vainqueurs. Parce qu'avec Dieu, nous ferons et nous faisons des exploits. Et nous avons besoin de faire des exploits dans les jours d'aujourd'hui. Et dans les temps qui sont en train de venir. Nous sommes aussi en train de dire ceci. Aie le courage. Aie le courage de te répentir. Lorsque maintenant, tu viendras dans la présence du Seigneur. Afin que ta répentance te remette maintenant dans la bonne et dans la meilleure direction. Tu serais en train de sauver d'abord ta propre vie. Et sauver aussi la vie de beaucoup d'hommes et femmes qui ont besoin de sortir de l'oppression. Et du jour de l'ennemi qui prône et qui est active dans nos communautés chacune respective. Que tu aies vraiment ce cœur répentant pour accepter de t'arrêter, de changer de direction et de revenir maintenant à ce à quoi Dieu t'a appelé. A ce à quoi Dieu t'a destiné. N'aie pas honte. Prends ce courage. Alléluia. Alléluia. Prends ce courage. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Je voudrais dire ceci à mes frères et sœurs, ministres dans le ministère, des leaders ministériels. Je voudrais, nous voulons vous assurer que on comprend vraiment. Et on sait aussi que la vraie identité, elle est très importante dans le travail que nous sommes en train de faire. Et que si vous êtes en train vous-même de passer par une crise d'identité, et que vous êtes dans la confusion, Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Ne doutez pas de la bonté de Dieu qui est prêt à pouvoir vous tenir par la main. Et à vous relever de cette erreur. Et si vraiment vous êtes un vrai ministre de Dieu, A vous emmener maintenant sur le chemin de votre vrai appel. Dieu est bon. Et il fait des bontés et des largesses aux hommes. C'est lui qui a donné aux uns comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes. Il a donné les autres comme évangélistes. Il a donné les autres pour pasteurs. Et les autres comme docteurs pour l'édification. Alléluia. Pour l'édification. Pour l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Il a fait et il continue à le faire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. A l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tout cela pour nous éloigner de l'erreur. Tout cela pour nous éloigner de ce qui détruit. Il est temps, il est temps, il est temps de nous réveiller dans ce sens-là et de redéfinir et identifier notre vraie identité ministérielle. Et c'est ici que nous sommes en train de vous laisser. Nous revenons dans la deuxième partie de cette crise, ce message sur la crise d'identité dans le leadership ministériel, la semaine prochaine, le mercredi, à la même heure, 21h. Que le Seigneur, vraiment, nous bénisse tous et passez une très bonne nuit. Je voudrais tout simplement dire merci Seigneur. Donne la paix, donne la consolation, donne la joie. Que ton esprit vienne se révéler dans les vies et dans les cœurs éternels désarmés. Et là où il y a rectification, que cela se fasse simplement et humblement. Dans le nom de Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Passez une très bonne nuit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Hello guys, how are you guys doing? It's me, your girl Gracia Susuzande. Of course, you know me from these amazing, beautiful videos on YouTube, doing all these tutorials for you guys. And also, why not on Miss Africa GB 2018 and Miss Congo 2018. Well, right now I'm coming with something fabulous. I'd like to present to you your new TV show, which is going to be called Etincelle. This show is going to be happening every single Friday at 7 p.m. on Betel TV. So you probably want to find out why Etincelle. Well, Etincelle is a French word for sparkle. For Etincelle, I would like to bring light into someone's life. From the dark place where they are, not knowing really who they are and where they're going. Or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are. And with that, I'll be inviting amazing people who've got amazing testimony to be able to help you. That is going through so much. That you feel like your life is so blurry. That you don't really know your self-identity. These people will be able to help you as themselves have gone through it. You know, so my message to you today is that God has your back. He got you. He will not let you go. That you can come from somewhere and go somewhere. Etincelle. You can now catch me live on Facebook, on Betel TV, sharing the gospel around the world. Every single Friday from 7pm to 8pm. Connect yourself. Don't miss it as this is going to be a life changer. Thank you. Sweet Jesus You're the wind beneath my wings Sweet Jesus You're my melody and harmony Sweet Jesus You're the eyes that I see Sweet Jesus Yes, I'm dancing to you too For as a cliffhands for water So my soul longs for you Forever and ever Yes, my heart beats for you For as a deep as a water So my soul longs for you Forever and ever Yes, my heart beats for you Something more than gold Something more than gold I've got something more than gold If all I've got is Jesus I've got something more than gold Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501